Samedi 9 septembre, le souverain de Monaco et son épouse la princesse Charlène, ainsi que leurs jumeaux ont pris part au traditionnel pique-nique des Monegasques, Uka Vagnetu, au parc Princesse Antoinette. Un rendez-vous partagé avec Charlotte Kaziraghi, son mari Dimitri Rassam, et leurs enfants, qui a manifestement ravi Jacques et Gabriela. Alors qu'ils feront leur retour sur les bancs de l'école ce lundi 11 septembre, Jacques et Gabriela de Monaco ont accompagné leurs parents, le prince Albert et la princesse Charlène, au traditionnel pique-nique de la principauté. Complices, les jumeaux étaient très élégants, et ont même retrouvé des cousins. Apprêtés dans leurs tenues assorties, les jumeaux de 8 ans n'ont pas semblé particulièrement enthousiastes, lors de cette sortie en famille, pourtant joyeuses et décontractées. Les discrets encouragements de leurs parents, ou la présence de Raphaël et Balthazar, 9 et bientôt 5 ans, les enfants de Charlotte Kaziraghi, n'y ont rien changé. Face des danseurs en habit traditionnel, le prince Albert et la princesse Charlène, ont en revanche affiché sourire et regard complices. Les jumeaux avaient en effet accompagné leurs parents, le prince Albert et la princesse Charlène, pour profiter de ce moment ensoleillé ensemble. Radieux, dans leur tenue blanche assortie, les deux enfants semblaient toutefois encore manquer quelque peu d'assurance, devant le millier de gens qui avaient fait le déplacement. Le tout jeune futur souverain monégasque, Jacques, bien accroché à la main de son papa, a cependant salué certains des invités. Quelques minutes plus tard, sa sœur, quant à elle, a reçu les fleurs d'habitants en tenue traditionnelle. Mais au vu de son regard, et de sa moue boudeuse, on sentait bien que sa timidité n'est pas encore totalement de l'histoire ancienne. Heureusement pour eux, les enfants ont pu compter sur leurs parents, notamment sur Charlène de Monaco qui avait opté pour un look original, la Quadra Génère avait notamment enfilé un chemisier très fleuri, adapté à ce début de mois de septembre ensoleillé, sur un pantalon à la coupe très large. Un look qui allait parfaitement aussi avec ses cheveux courts, et désormais très sombre. Parmi les autres invités, qui ont dû faire plaisir aux adorables jumeaux, ont trouvé Charlotte Casiraghi, venue avec son mari Dimitri Rassam, et qui avait amené avec elle ses deux fils, Raphaël, 9 ans et demi, nés de son union avec Gad Elmaleh, et le très discret Balthazar, presque 5 ans. Adorables, les deux garçonnesses sont restées avec elle pour les photos. Mais on imagine qu'avec leurs espiègles cousins, ils se sont bien amusés. A leur côté, Mélanie Antoinette de Massy, la cousine du prince Albert, était comme toujours très proche de lui. Mais pas ses sœurs, les princesses Caroline et Stéphanie, ni ses autres neveux et nièces. Or Charlotte Casiraghi, en effet, aucun autre membre de la famille n'avait fait le déplacement. Pas même Andrea ou Pierre Casiraghi, les deux frères de la jeune femme. En parallèle, ni Camille Gautlieb, ou Alexandra de Hanovre, qui entourent régulièrement leur oncle le prince de Monaco. D'autre côté, le prince Albert et la princesse Charlène multiplient les sorties depuis quelques jours. Avant ce pique-nique, c'était déjà en famille qu'il avait inauguré une nouvelle exposition hommage au prince Regnier III, au Conseil national de Monaco vendredi. Le 6 septembre, le couple Princey avait également profité d'une journée golf sur la place du casino, pour le tournoi Princess of Monaco Cup. Dans quelques jours, la princesse Charlène et son époux s'envoleront pour l'Afrique du Sud. L'ex-athlète de 45 ans sera de retour chez elle pour assister à la cinquième édition du Wattebik Challenge, qui se tiendra le 16 septembre à Saint-City, au nord-ouest de Johannesburg. Le prince Jacques et la princesse Gabriela devraient quant à eux, rester sur le rocher, puisqu'ils doivent faire leur entrée scolaire, à l'école privée catholique François d'Assise Nicolas Barré de Monaco, lundi 11 septembre. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada